Vous pouvez, avec un savoir technique qui est incomparable au nôtre en la matière, nous faire un exposé pendant dix minutes de virologie pour nous expliquer que le virus semble muté. Mais un autre virologue éminent, le professeur Lina, nous a expliqué et nous a dit plusieurs fois que non, le virus n'avait pas muté. Et ça, ça ne fait pas beaucoup avancer notre compréhension. Nous, nous avons besoin, nous ne sommes pas dans des conflits. Ce n'est pas notre méthode ici de mettre en scène des matchs de catch et de générer du conflit. C'est notre méthode de faire ressortir les points qui font clivage. Et si pour vous, ça peut être pénible parce que vous avez des conflits avec d'autres collègues, d'autres confrères qui sont parfois effectivement virulents, nous, ce n'est pas ce que nous, ce n'est pas notre, j'allais dire, ce n'est pas notre problème. J'en suis tout à fait désolé pour les uns et les autres. Mais nous, nous devons rendre compte aux Français, aux personnes qui résident sur notre territoire, de ce qui s'est passé. Et sur ces sujets fondamentaux qui sont les vôtres, la recherche, les tests, le dépistage, vous faites partie des personnes qui avaient une expertise et qui ont été en désaccord avec d'autres. Et pouvoir vous entendre, vous répondre entre vous est pour nous essentiel dans la construction de notre représentation et de notre compréhension de ce qui se passe, de ce qui s'est passé et de ce qui se passe. Voilà. Donc, je ne vais pas poursuivre là-dessus, mais comprenez juste que nous ne souhaitions pas vous faire vivre un moment pénible pour vous à titre personnel. Je comprends que ça n'est pas agréable d'être poursuivi devant des instants disciplinaires, d'avoir des procédures en justice. Mais nous, nous avons la nécessité de mener notre travail dans les meilleures conditions. Et très tranquillement, professeur, avec le respect que je vous dois, vous ne nous aidez pas là dans notre tâche. Votre exposé est certes très intéressant, mais il ne nous aide pas à progresser de façon suffisante. Alors, je vais en venir à quelques questionnements parce que vous avez eu l'attention, je dirais, de nous envoyer en préliminaire à cette audition un document extrêmement complet de réponse à notre question. Ce matin, nous débattions, et nous l'avions fait, au rapporteur, pardon, au rapporteur. Mais ne vous inquiétez pas, chers collègues, vous allez tout comprendre. Ce matin, nous avons eu une discussion et les jours lors d'auditions précédentes sur la question des tests et de la lenteur. Je ne refais pas l'histoire du déploiement des tests dans notre pays. Et au printemps, quand nous étions en pleine vague épidémique, nous voyions tous devant votre institut des fils de personnes qui venaient pour faire des tests. Et vous pratiquiez beaucoup de tests. Et dans le document que vous nous avez envoyé, vous dites, nous avons fait à l'IHU 200 000 tests sur 100 000 personnes. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser ce calendrier ? Et comme, manifestement, vous avez commencé à faire des tests en nombre très rapidement, comment avez-vous fait ? Comment vous êtes-vous procuré le matériel nécessaire, les réactifs, etc., alors qu'ailleurs en France, on n'arrivait pas à faire de tests ? Donc, manifestement, vous avez réussi là où on échouait plus tôt. Donc, j'aimerais que vous me précisiez comment vous avez procédé. La deuxième question, c'est, vous nous avez dit quelque chose de très fort. Vous nous avez dit qu'il y a une destruction physique de l'organisation des maladies infectieuses, si j'ai bien compris, à Paris, enfin en Ile-de-France. Mais j'aimerais que vous précisiez qu'est-ce que c'est que cette destruction ? Parce que, il me semble, mais peut-être le démentirez-vous, alors j'ai vu aussi qu'il y a eu des polémiques là-dessus, mais il me semble que, globalement, les patients qui ont été hospitalisés en maladies infectieuses en Ile-de-France n'ont pas eu de perte de chance par rapport à ceux qui ont été hospitalisés en maladies infectieuses dans d'autres régions. Donc, qu'est-ce que cette destruction physique dont vous avez parlé ? J'ai compris que le fait d'avoir scindé géographiquement, mais j'imagine des services et des capacités, mais j'imagine que ça allait au-delà puisque la critique est très dure. Et puis, enfin, dernier point que je ne souhaitais pas soulever, parce que ce n'est pas l'objet exactement ici, mais vous êtes revenu sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et vous avez, dans votre exposé préliminaire, expliqué un principe qui me paraît très sain, celui du benchmark. Vous regardez ce qu'il fait à l'étranger, vous avez cité la Chine et l'important savoir qu'elle a accumulé. Aujourd'hui, il semblerait que la plupart des pays, des Etats-Unis, au Japon, la Corée du Sud, à l'Allemagne, en passant par la Chine, ne recommandent pas ce traitement-là. Donc, il semblerait que la science a parlé. Et c'est la liste des pays qui ne recommandent pas ou qui même déconseillent l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Et extrêmement longue, j'ai cité juste quelques pays. Et ça, ce n'est pas un jugement sur... C'est tout à fait sain d'entrer, quand un nouveau problème arrive, dans la recherche des médicaments, de traitements possibles, et à tenter de trouver que ça pourrait être efficace. Mais aujourd'hui, comprenez que nous, qui sommes, on va dire, des spectateurs engagés de cette question, et de la prise en charge, on constate que dans le monde entier, ce traitement n'est plus utilisé. Donc, est-ce que ça signifie que le monde entier est aujourd'hui dans l'erreur ? Oui, merci. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir répondre. Merci, Bernard, de ces questions. Donc, je vous donne la parole. Professeur, pour la réponse. Très bien. Donc, je pense... Je ne suis pas d'accord du tout avec vous, bien sûr, sur aucun des points. Le premier point, c'est que la question n'est pas une question... Professeur, ce n'est pas un débat entre nous. Non, 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 non. Vous avez des affirmations avec lesquelles je suis en total désaccord. Il y a 4,6 milliards de gens qui vivent dans des pays dans lesquels on vit, dans l'hydroxychloroquine. Donc, vous ne pouvez pas liquider ça comme ça. Je passe mon temps à faire des méta-analyses. Rien que cette semaine, il est sorti ce qui est sorti en Arabie Saoudite et en Iran. Il en sort à peu près dans tous les pays du monde. Donc, on ne peut pas dire ça. Vous ne pouvez pas me dire à moi que vous savez mieux que moi ce que c'est que les méta-analyses sur l'hydroxychloroquine. Vous avez une opinion et vous voyez bien qu'il n'est pas possible de faire une opinion. C'est le temps qui fait les opinions. Vous savez, encore une fois, si vous aviez demandé au départ à quoi sert la quatorzaine, moi, je le disais à partir de février, la quatorzaine, c'est un fantasme analogique avec la quarantaine. Ça n'a pas de sens sur le plan clinique. Ce n'est pas vrai. Il y a d'ailleurs une étude de méta-analyse qui fait partie du rapport que je vous ai envoyé et que, bien entendu, peut être distribué à tout le monde. La deuxième chose, c'est que le temps, encore une fois, a fait le tri. Au début, les gens disaient que ça ne sert à rien de faire des tests. Pourquoi ils n'ont pas fait des tests ? Parce que les centres nationaux de référence leur ont dit, écoutez, c'est compliqué et difficile de faire les tests. Et une fois que cet embranchement était parti, il était extrêmement difficile de revenir sur cet embranchement. Extrêmement difficile. Et donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y avait pas les réactifs. Je l'ai dit, je l'ai redit. Et puis, je vous le redis encore une fois, si vous voulez. Les laboratoires vétérinaires ont écrit à peu près à tout le monde, y compris au Conseil scientifique, pour leur dire qu'ils avaient de faire quoi ? 300 000 tests. Et les autres ne leur ont pas répondu. Et nous, on a répondu et on s'en est servi. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas penser que dans une crise comme ça, où il y a des opinions différentes, vous allez, par la magie du Sénat, faire que les gens votent. D'accord ? À la fin, c'est le temps qui trie. Le temps trie. Et à la fin, on voit ce qui s'est passé. D'accord ? C'est à la fin qu'on voit ce qui s'est passé. Quand, encore une fois, à l'hydroxychloroquine, et donc pour les tests, on a fait ce qu'on fait quand on est en situation de crise, c'est-à-dire tous les jours, on s'est débrouillé. Nous-mêmes, on a fabriqué de quoi faire 430 000 tests. Nous-mêmes, chez nous, lyophilisés. D'accord ? On s'est organisé pour faire face. C'est l'intendance qui a suivi la décision, c'est pas l'intendance qui a commandé la décision. C'est comme ça qu'on a vu les choses et c'est comme ça que je continuerai à les voir. Quant à votre opinion sur qui et qui ne donne pas l'hydroxychloroquine, je vous assure, je viens d'avoir un papier accepté sur lequel on a mis l'ensemble des pays qui recommandaient l'hydroxychloroquine, la mortalité dans l'ensemble des pays qui regardaient l'hydroxychloroquine, et ça n'est pas ce que vous dites, donc je ne suis pas d'accord. Donc vous émettez une opinion scientifique, et donc vous voyez, je ne suis pas d'accord, et donc que chacun fasse son métier, les vaches seront bien gardées. Après, vous entendrez deux échos, et le temps triera à la fin. On verra bien. Merci. Vous nous... bien sûr, tu as répondu. C'est dans le... c'est... c'est pas encore dans le document, je crois. C'est dans le document. C'est dans le document, bon. Nous communiquerons bien sûr à l'ensemble de nos conseillers, parce que la lecture est intéressante... de nos commissaires, pardon. Monsieur le Président, je ne suis pas dans un débat d'opinion, je suis rapporteur d'une... je suis rapporteur d'une commission d'enquête, et professeur, je vais vous citer une liste incomplète d'ailleurs, des pays qui actuellement, dont les autorités de santé, déconseillent l'usage de l'hydroxychloroquine. Si ce que disent ces autorités est inexact, je veux bien l'entendre. Je veux bien entendre votre opinion, qui ne la partage pas, mais vous ne pouvez pas dire que c'est une opinion de ma part. Aux USA, la NIH et l'Infectious Disease Society of America déconseillent l'utilisation de l'hydroxychloroquine en Grande-Bretagne. C'est déconseillé. Dans le monde, l'Organisation Mondiale de la Santé demande de ne pas l'utiliser, quelle que soit la gravité. L'Italie déconseille, la Belgique déconseille, l'Allemagne déconseille, le Brésil, le Portugal, la Chine, le Chinese Center for Disease Control and Prevention, estiment que l'utilisation doit être déconseillée, quelle que soit la gravité. Le Japon, l'Australie, l'Espagne, le Canada, l'European Medicine Agency pour l'Europe, la Suisse et la Corée du Sud. Je n'émets pas une opinion. Si ces recommandations sont erronées, je peux l'entendre et j'attends qu'on nous l'explique. Mais je ne vais pas mener de débat scientifique avec vous. Ce n'est pas le sujet. Je réfute simplement, professeur, le fait que vous transformiez ma question en un débat d'opinion entre vous et moi. Je respecte votre opinion. Je vous émets les recommandations des pays concernés. Encore une fois, je vous recommande de vous le verrez. Encore une fois, on a un papier dans lequel on explique ça extrêmement précisément. Vous savez, pour faire des généralités et trouver qu'on est d'accord, c'est extrêmement simple. Moi, je peux vous dire aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays fédéral. Il y a un tiers des États dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandé. Il y a un tiers des États dans lesquels ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire et un tiers des États qui suivent les recommandations de Fossi. C'est un pays fédéral. Donc, il n'y a pas d'homogénéité aux États-Unis. Et il compare même aux États-Unis. Il y a des conflits. Les conflits autour de l'hydroxychloroquine sont mondiaux. Il compare même aux États-Unis, état par état, quelle est la mortalité liée au Covid par rapport à la prescription ou non d'hydroxychloroquine. Pardon ? La liste est fausse. La liste ? Oui, oui, vous la regarderez, la liste. Nous, on a fait une liste. On a marqué chaque source, de chaque source, d'où elle vient, comment elle fait, comment on fait de la science. Donc, vous le lirez, vous verrez. Si vous souhaitez que je vous enverrai, le préprint, je vous l'enverrai. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je fais, il se trouve que c'est un sujet sur lequel vous imaginez bien qu'on travaille. Nous, on a estimé qu'il y avait 4,6 milliards de gens qui vivaient dans les pays dans lesquels on recommandait ou on disait, vous pouvez utiliser l'hydroxychloroquine si vous voulez. Donc, encore une fois, ça veut dire que ces débats, qui sont des débats scientifiques, très bien, nous, on l'a écrit. Il y a une liste, une liste des sources, comme on a l'habitude de faire. Et puis, voilà, vous les regarderez si vous arrivez à les analyser ou vous les ferez analyser par quelqu'un qui vous aidera à les analyser. Mais on ne peut pas, de manière péremptoire, dire, écoutez, tous ces pays-là ne le font pas et ne l'ont pas fait. C'est parce que ce n'est pas vrai.